Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo E-Tech, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de Huawei, on va parler du petit frère du Huawei Nova 9, c'est le Huawei Nova 8i, un smartphone au milieu de gamme, je vais vous donner mon avis sur ce smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas abonné ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% E-Tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo E-Tech, je sors des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti ! Du coup, commençons par son design, alors oui, on voit bien qu'on est en dessous par rapport au Huawei Nova 9, où on avait un écran incurvé, vraiment bord à bord, borderless, ce Huawei Nova 8i, qui est le petit frère du Huawei Nova 9, un écran plus classique, un écran plat, on n'est plus sur un écran incurvé, mais on a quand même un écran plutôt bord à bord, borderless, on a une diagonale de 6,67 pouces, donc une grande taille, avec une très bonne définition Full HD+, par contre on a un écran LCD, on n'a plus d'écran OLED, c'est pour cela aussi qu'il est moins cher, on a un écran aussi de 60Hz, on n'a plus le 120Hz qu'on avait sur le Huawei Nova 9, et en termes de caméra frontale, on est sur du 16 mégapixels. Ensuite, concernant le dos du smartphone, je trouve qu'il est plutôt bien travaillé, plutôt joli pour cette zone de prix, parlons directement de la qualité photo, on a un capteur principal de 64 mégapixels, travaillé avec de l'intelligence artificielle, donc on connaît la qualité photo de Huawei, ils sont plutôt bons, par contre, je vous le dis tout de suite, on sera en dessous du Huawei Nova 9, qui a été plus travaillé, plus optimisé, on est vraiment sur un haut de gamme un peu plus proche, on va dire presque, de haut de gamme, donc c'est ça aussi la différence, là on n'est plus sur de l'entrée milieu de gamme. On a ensuite un ultra grand angle de 8 mégapixels pour faire des photos à plan large, on a ensuite un capteur macro et de profondeur de champ de 2 mégapixels, et concernant la vidéo, on filme jusqu'à du Full HD en 30 images par seconde, donc là, on n'est plus sur de la 4K comme le Huawei Nova 9. Donc là, on voit vraiment qu'on est sur une gamme quand même en dessous, on est vraiment sur un smartphone où on ne doit pas rechercher toutes les dernières technologies. Parlons maintenant de performance, on a 6Go de RAM, comme processeur, c'est un processeur de Qualcomm, si vous suivez un petit peu les informations, Huawei a écoulé tout son stock de ses propres processeurs, et ils n'ont plus le droit d'en produire suite aux embargos américaines, donc du coup, maintenant, ils ont dû choisir un processeur de Qualcomm, ils ont choisi le Stamagon 662, qui est pour ma part un mauvais choix, c'est un processeur, pour ma part, qui est trop faible face aux concurrents par rapport à son tarif, donc je trouve que c'est son gros point faible au niveau des caractéristiques pour ce smartphone. En plus, pas de 5G comme le Huawei Nova 9, que de la 4G, on est bloqué vu les embargos américaines. On a ensuite 128Go en interne. Ensuite, concernant la batterie, on est sur du 4300mAh, avec de la recharge ultra rapide de 66W, donc ça, c'est un bon point. Et en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5. Du coup, mon avis sur ce Huawei Nova 8i est plus que négatif, je ne vous le cache pas, c'est vraiment le processeur, pour ma part, qui pose problème, le Stamagon 662G. C'est un petit processeur que beaucoup de concurrents de marques chinoises comme Xiaomi ou Realme l'utilisent pour des entrées de gamme à 200€. Là, on est à 349€. Pour ma part, c'est un processeur qui est vraiment très faible pour faire des gros jeux vidéo, des applications gourmandes. Donc là, vraiment, pour ma part, je pense que c'est le smartphone qui va moins se vendre chez Huawei. Je crois plus au Huawei Nova 9 qui a un processeur plus élevé et même lui encore, je trouve que c'est encore un processeur qui est bas par rapport aux concurrents. Parce que si Huawei veut vraiment s'implanter sur le marché avec les milliers de gamme, parce qu'on sait très bien que maintenant, les hauts de gamme chez Huawei, ça va être très compliqué en plus avec les processeurs qui ne peuvent plus produire. Donc du coup, on sait que maintenant, ils essayent de s'implanter, de se réimplanter un peu partout avec des milliers de gamme, avec des processeurs de Qualcomm. Mais s'ils mettent des processeurs si bas face à la concurrence, j'ai peur que ça ne prenne pas. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le processeur est trop faible face à la concurrence ? En tout cas, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo ou sur ma page Instagram, Lorenzo Hightech, je me sors des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.